Je disais mais oh là là c'est ring le truc, elle me dit non mais attends, fais ce que tu sais faire, fais ce que toi tu sais faire, que tu le fais bien mieux que qui que ce soit d'autre, essaye pas de faire comme la mouvance du moment, comme le truc, mais est-ce que j'aime ce que moi je sais faire, je suis même pas sûre d'aimer mon propre truc. Ça c'est une question aussi ! Pause, je vous ai prévu une surprise pour ce générique. J'ai le plaisir d'être soutenu par Spotify pour plusieurs épisodes et ça, ça régale. Pour vous parler de leur playlist Equal, j'avais très envie de faire une table avec des meufs que je kiffe dans la musique. Equal, c'est un programme international conçu par Spotify pour donner plus de visibilité aux femmes dans la musique. Alors si vous avez envie de découvrir des artistes féminines stylés, je vous invite à checker les playlists Equal qui sont mis à jour régulièrement. Il y a des meufs que je kiffais déjà dedans comme Ayana Kamoura, Oshii, Pomme, mais j'en ai découvert aussi plein d'autres comme November Ultra, Poupie ou Meryl. Pour aller écouter tout ça, le lien est dans la description. Et ça tombe bien parce que mes invités aujourd'hui, Juliette Armanet, Chila et Aloïs Sauvage, font partie de cette playlist. Oui, la surprise, j'y viens. Comme on va collaborer sur plusieurs tartines de vie avec Spotify, je me suis dit que ce serait cool de laisser une carte blanche à un ou une artiste pour pimper le générique à sa façon. Alors je vous laisse avec le premier générique, carte blanche à mon frérot, J.E.R. Bonne vidéo. Les amis, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Très très bien. Ça va super, merci. Je suis très content de cette table. C'est une belle table. Ouais. De fou. Et surtout, moi ça faisait depuis mai dernier que j'avais pas tourné dans ce studio. Donc là ça y est, c'est l'émission qui réannonce le retour des podcasts, donc ça me fait vraiment plaisir. Trop bien. Bah on est honoré d'être là. Ouais. Vous l'avez vu, c'est pas du tout le générique normal, c'est un générique qui a été fait par J.E.R., qui est un petit artiste canet que j'embrasse et je crois beaucoup en lui, donc je vous invite dans la description à aller checker son Insta, etc. Et donc voilà, tous les épisodes qui vont être supportés par Spotify, j'avais envie de mettre en avant à chaque fois des artistes. Donc il y a des artistes qui sont très connus, des artistes qui sont pas connus, etc. Mais du coup, le générique sera pimpé à chaque fois. Très bien. Donc c'est lui qui a fait ce générique-là ? C'est lui qui l'a fait. Ok, très bien. Qui l'a fait, la prod c'est Matou, qui est déjà venu, que tu connais très bien. C'est qui ? Je connais pas Matou. Qui est déjà venu, donc qui est ton DJ et du coup qui est déjà venu. Ah, il a une barbe, non ? Ouais, exactement. Sacrée barbe. Sacrée barbe. Et il est venu dans la tarcine de vie. On a parlé de sa barbe d'ailleurs, évidemment. Évidemment. C'est un vrai sujet. C'est un sujet. Les amis, je suis très content que vous soyez là. Vraiment, dans le planning, on est pile dans le truc. Déjà, c'est ouf parce que toutes les trois, vous avez sorti un album cette année. Vous êtes au cœur de l'actu, finalement. Let's go ! Toi, tu fais ta release ce soir, vous partez en promo, au concert et tout. Tu fais ta release ce soir ? Ouais. D'ailleurs, vous êtes tous invités, si vous voulez venir. Je viens, je viens. Je fais ma release ce soir, deux semaines après que l'album soit sorti. Mais je suis très contente. J'ai hâte. Oui, c'est un grand jour, quoi. Et c'est où ? Tu fais ça où ? Je fais ça dans les locaux d'Universal Music. Ok, très bien. Pour être un peu originale. Dans le concept, du coup, je pose des questions à mes abonnés. Et donc, voilà, je vous les soumets, qui sont des questions qui ne sont pas forcément liées à la musique. D'ailleurs, les questions, elles sont un peu plus deep que d'habitude. Et souvent, je m'en rends compte... C'est la rentrée. C'est ça. C'est la rentrée. L'époque, hein. L'époque est deep. Alors, l'époque, et je sens que moi, j'ai semé des trucs un peu dans mes dernières vidéos où je commence à montrer moins le positif, tu sais, à me dire... Mais je pense que c'est peut-être des questions que vous avez aussi, des fois, de dire... Moi, j'avais l'impression d'avoir l'image du gars qui, toutes les semaines, devait redonner le sourire aux gens et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, des fois, je vais pas bien. Et peut-être qu'il faut le dire aussi. Et donc, la première question, c'est ma préférée, c'est pourquoi ? Il n'y a même pas de point d'interrogation. Et en fait, au début, je me suis dit, mais incroyable, c'est vraiment de la merde. Après, j'ai fait, pourquoi ? Et donc, cette question, je la trouve hyper intéressante parce que, pour moi, c'est l'unique question de la vie. Et j'aimerais savoir pourquoi vous êtes lancée dans la musique. Mon père faisait de la musique. J'ai commencé le violon, j'avais 6 ans. J'étais au conservatoire, à l'école de musique, etc. Je savais que je voulais pas être prof. Je savais potentiellement que je voulais peut-être pas finir dans un orchestre ou que si ça finissait comme ça, c'est que j'avais pas trop fait l'effort de me chercher. Dès le lycée, j'étais en horaire aménagée. J'avais lycée le matin, j'avais musique l'après-midi. Et je crois que depuis toute petite, je savais que j'allais finir dans la musique. Je me disais peut-être que je peux faire de la musicothérapie ou peut-être que, ouais, essayer d'en créer ou de... Enfin, vu que je faisais du violon, bah, jouer à droite à gauche comme ça, mais... T'écrivais déjà ? Non, j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. Avant, je voulais chanter en anglais. Après, j'ai essayé d'écrire en anglais. Puis je me suis rappelé que j'étais pas forte en anglais. Que j'étais pas en anglais. Et du coup, non, je me suis mise à écrire sur le tard. Mais par contre, vraiment, j'étais juste en mode, c'est la seule chose que je sais faire, que j'aime faire et que je veux faire. Y'a pas d'autres possibilités pour moi, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lié mes études à la musique, parce que je suis devenue tellement naze à l'école que la seule chose qui pouvait peut-être me sauver, c'était de lier la musique à ça. Alors après, j'étais quand même naze en musique aussi. Enfin, du côté, tout ce qui était théorique, harmonie, solfège. C'était quoi tes études, pardon ? Alors, j'étais en littéraire, horaire aménagé. Genre licence, c'est ça ? Non, non, au lycée. Ah non, au lycée, d'accord. Je me demandais si t'avais fait après le bac. Non, j'avais fait bac littéraire, option musique. Et après le bac, je suis allée dans une école privée de musique. Après, j'ai dit, bon, bah, non. Et du coup, après, je suis retournée au conservatoire, mais cette fois-ci en chant jazz. De nouveau, en fait, c'était juste un prétexte de l'académie pour dire à mes parents, je fais des études et c'est super, je vais faire de la musique dans ma vie et je passe par l'académie et vous payez pas un appartement dans le vent. Et en fait, vu que j'avais des mauvais résultats, j'ai fini par payer l'appartement moi-même. Mais c'était un prétexte en attendant de me trouver, quoi. Oui, c'est ça. Parfois, on met du temps aussi. Parfois, tu sais que tu veux faire de la musique, mais tu mets un peu de temps à trouver ton endroit, celui qui te ressemble. Il y a cette espèce de sas un peu. En ce qui me concerne, ça a pris énormément de temps. C'est très rare d'être une Billie Eilish et de trouver son endroit musical aussi jeune, aussi vite. Parfois, il faut faire explorer. Tu parlais de jazz, moi, j'en ai fait aussi. Passer par plein de chemins différents pour arriver à se dire, ça, c'est moi. Ça, c'est mon identité musicale. Ça, c'est mon truc à moi qui me ressemble. Et se ressembler, paradoxalement, ça peut prendre un certain temps, en fait. Ça, c'est fou, parce que moi, j'ai l'impression que t'es là depuis hyper longtemps. Et en fait, t'as sorti que deux albums. Et surtout, ton premier album, c'était après 30 ans. Tout à fait. J'ai 39 ans, là, donc mon premier album. Je l'ai sorti après mes 30 ans. Moi, j'ai eu toute une vie avant. J'ai fait du documentaire. J'ai travaillé pour la télé. Mais j'ai fait de la zik depuis que je suis enfant. J'ai aussi des parents musiciens. Et j'ai composé depuis l'adolescence, depuis que je me suis un peu émancipée de ma famille et tout ça. Mais je sais que toutes les expérimentations musicales que j'ai faites avant, si je te fais écouter les trucs que je fais à 22 ans, c'est méconnaissable. Mais est-ce que dès le début, tu savais... Parce qu'en fait, autant il y a cette période où il faut explorer, savoir qui on est et peut-être qui on veut devenir ou du moins ce qui nous anime. Mais dès le début, tu savais que c'était chanteuse ce que tu voulais faire. Parce que tu vois, quand je parle de la musique, moi, je me disais, je vais faire de la musique. Mais je me disais, est-ce que je vais faire du violon ? Dans quel cadre, en fait ? Et puis même, en vrai, on ne connaît pas les métiers de la musique parce qu'on ne nous enseigne pas. Non, non, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai découvert que, par exemple, il y avait énormément de professions autour de la musique en tournant, en découvrant sur les concerts les métiers qu'il y a autour d'une tournée, d'un concert. Et donc, toi, justement, le fait que tu aies bossé dans des choses différentes avant, est-ce que quand même, au fond de toi, tu étais en mode, j'attends juste le bon moment avant d'arriver en Juliette Armanet ? Non, je ne crois pas. En fait, je sais que moi, ce que je savais faire, vu que moi, j'ai refusé d'apprendre à lire la musique, ce qui est une énorme connerie. Et je ne sais rien jouer d'autre que du piano. Donc, le seul truc... Ce que déjà... Moi, ça me plairait de savoir jouer du piano. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le seul moyen d'expression, c'était de se mettre à un piano et de chanter et d'écrire et d'essayer mes propres trucs. Après, je suis enteuse et tout ça, je pense que ça a mis un vrai moment avant de se formuler que c'était possible. Oui, que toi, tu pouvais être sur le devant de la scène. Tu savais que t'aimais composer, que t'étais animée par ça. Ouais, je ne sais pas. Il s'est venu vers quel âge, du coup ? En fait, quand je faisais mes documentaires, je faisais quand même des petits concerts. J'ai invité les gens. Je faisais des tout petits concerts dans les petits bars. Puis je partais dans tous mes tournages, j'emmenais un clavier dans les voitures. Donc, je composais. Je ne sais pas, je pense que c'était vraiment en moi. C'est une phrase de mon père qui dit tout le temps « Il faut consentir à soi-même ». Je trouve que c'est une belle phrase de finalement accepter qui tu es. C'est peut-être là où tu vas trouver ta plus grande force, de dire « Voilà, moi, j'avais peur d'être... » Que ce soit un peu ringard, le piano voix. J'avais peur qu'il y ait un truc un peu trop old school. Et en fait, si, c'était ça qui était le truc le plus sincère de mon projet. Et j'ai mis du temps à l'accepter, à me dire « Voilà, fais ce que tu sais faire ». Et ouais, ça a mis du temps. Mais tu vois, à 30 ans, quand je me suis vraiment lancée, que j'ai arrêté mon premier métier, je n'étais pas du tout sûre de moi. Je vois tout le chemin que ça a pris. Il y a rencontrer un public, mais il y a se rencontrer soi sur scène, les premiers pas, tout ça. C'est très sensible. C'est une grosse prise de risque aussi d'être installée dans un métier, dans une vie, et de se dire « En fait, je me lance sur le devant de la scène, let's go, avec mon piano, ça va être trop bien. » Non, je ne sais pas, toi, c'est venu comment tout ça, par exemple ? Moi, j'ai l'impression d'être vraiment un bébé de la musique, parce que je n'ai pas du tout eu ce rêve d'être chanteuse ou de vivre de ma musique. Enfin, c'est arrivé très tard, donc j'ai l'impression seulement, comme tu dis, d'être en train de me découvrir, de chercher, et qu'en fait, ma musique se nourrisse de tout, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai fait auparavant, sans forcément toucher à la musique. Mais c'est parce que toi, t'as plein de profils aussi, t'as fait du cinéma. En tout cas, moi, je voulais être sur scène, ça, c'était mon rêve, c'est vrai. Et la partie cirque, que tu ramènes complètement en live aujourd'hui, c'est une force. Après, c'est vrai, j'ai fait de la musique au conservatoire, j'ai commencé la flûte à 7 ans, j'ai fait vraiment 10 ans de musique. Ça, mais c'était au sein d'une appétence artistique plus globale, parce que je faisais de la danse, du théâtre. Mais c'était passionnant, je me rends compte, depuis que j'ai 8 ans, je voulais monter sur scène, mais je voulais monter sur scène parce que je voulais être en connexion avec les gens et peut-être aussi, à 8-9 ans, être applaudie et vue, peut-être, et me sentir exister. Et puis après, ça change aussi, ton regard sur ça, mais aussi partager ma vision poétique du monde. Enfin, comment dire ? Ça fait un peu... Mais en vrai, c'est vrai, je ne pourrais pas vivre autrement qu'en faisant tout ça, en cherchant, en me cherchant et en arrivant à le concrétiser, quel que soit le médium utilisé, en fait. Parce qu'effectivement, je joue dans des films, je fais maintenant de la musique, je danse, je fais du cirque, qu'importe, pour moi, c'est vraiment la même chose, vraiment. Simplement, c'est dit dans différents langages, quoi, tu vois. La deuxième question, c'est une question que j'adore. Alors, je ne suis pas encore sûre de la syntaxe, mais quelle est la chose qu'on vous a dite impossible que vous avez pourtant fait ? Te. Te. J'ai vu dans ton regard. Te. Vous vous rapprochez. J'ai annoncé la syntaxe aussi. Alors, écoutez-moi, Ben. Alors, Ben et te. Il y a des choses qu'on vous a dit, c'est impossible, et après, vous faites cette chose-là. Franchement, de base, être artiste, quoi, en vivre, réaliser son rêve, le concrétiser. Est-ce que ça a été vraiment verbalisé, tu vois, frontalement comme ça, en mode, c'est impossible, mais quand même. Moi, je ne viens pas d'une famille d'artistes, Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents ? Moi, ils sont, enfin, là, ils sont à la retraite, mais ils étaient dans l'éducation nationale. Ok. Mon père, il est documentaliste, donc bibliothécaire au collège, au lycée. Sois gentil avec les documentalistes. Et ma mère, elle a été prof et tout au début, mais maintenant, elle est chef d'établissement. Collège, lycée, post-bac, tout ça, quoi. Ouais, donc forcément, il t'encourageait à faire des études. Ouais. Après, j'ai eu de la chance, parce que j'avoue, j'étais bonne à l'école, en tout cas, le système scolaire m'a convenu, parce que c'est pas juste être bon ou mauvais, je pense qu'il y a souvent les personnes très intelligentes ont du mal, d'ailleurs, à l'école, mais j'avais des facilités, et donc j'étais très bonne élève, et du coup, je pense que quand j'ai décidé après le bac, finalement, de pas tenter polytech, mais d'aller faire du cirque, ils se sont dit, je pense que c'est un choix réfléchi, parce que de part ma personnalité, et du fait que j'étais déjà... J'ai eu cette chance-là, d'avoir ce profil où ça roulait, en fait, donc quand je fais un truc, je le fais à fond, j'étais très assidue, j'ai pas eu de soucis. On t'a dit que c'était impossible, on t'a dit, va pas dans cette voie-là, parce que t'es bonne à l'école, donc pourquoi tu t'emmerdes à essayer de faire un truc sans avenir ? La peur de l'insécurité aussi, de ces vies qu'on connaît pas, tout ça, c'est toujours un peu l'ignorance, de quelque chose dont t'as peur, parce que tu le connais pas. C'est beau, ça. Ça, ça va finir sur un statu Facebook, ça. Non, c'est vrai. Je vais être dans les trucs impossibles, est-ce qu'on t'a dit que c'était impossible d'aller sur scène enceinte ? Oui. On m'a dit que t'étais jusqu'à huit mois et demi sur scène encore ? Oui. Oui, on me l'a dit, et on me l'a même dit plusieurs fois quand j'étais sur scène, je ne dirais pas qui. Donc je suis tombée enceinte en plein milieu de ma tournée, qui était une chose totalement... qui est tombée comme ça. Et puis voilà, je me suis dit, vas-y, je vais tout faire en même temps. Et c'était à la fois super, à la fois difficile, normal. C'était surtout les déplacements qui étaient compliqués et tout. Et puis effectivement, il y a un moment donné où ton corps change. Clairement, c'est pas vraiment très adapté à une vie de tournée où tu joues tout le temps, où tu passes ta vie dans les transports. On parlait des bus et tout tout à l'heure. Voilà, les ondes aussi. C'est ça qui me questionne, moi. C'est au niveau du son. Les bébés, finalement. Est-ce qu'il y a un truc où le médecin t'a dit, ouais, là, c'est pas bon. Tu mettais un casque sur le vent. Non, mais avant de monter sur scène, je me disais, vas-y, on s'accroche. On y va. C'est parti. En fait, finalement... Mais moi, je sentais que ça allait. Je sentais que ça allait. Mais oui, clairement, j'ai eu deux, trois fois, je suis sortie de scène, des gens qui m'ont dit mais ça va pas de faire ça, enceinte et tout. Et c'était inapproprié. Il y a plein de femmes sportives qui font des trucs, qui font leurs activités jusqu'au bout. En fait, bon, voilà. Mais j'avoue, c'était un sacré challenge. Est-ce qu'il fallait adapter les tenues chaque mois ? Ouais, ouais, exactement. En plus, c'est vrai. Et puis, en plus, au début, j'avais pas très envie que ça se sache pour plein de raisons. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Donc, j'ai mis un peu du temps même à le conscientiser, à le dire. Puis, comme il y avait deux niveaux très différents de ma vie, ma tournée s'agrandissait, mon corps aussi. Il y avait une espèce de truc qui devenait comme ça. Gigantesque. Et puis, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et vraiment, j'étais vraiment en studio la veille d'accoucher. Petit nouveau titre. Petit inspiré, petit inspiré. Paf. C'est le gosse qui a déjà tout un album dans sa tête. Ouais, ouais, ça y est. Et puis, clairement, on m'a dit plusieurs fois que c'était impossible, mais je crois que... Tu t'es écoutée, c'est bien. Voilà, exactement. Si ton corps, il t'encourageait à le faire ou du moins qu'il te stoppait pas, il faut être à son écoute. Voilà, et c'est ça. Et puis, moi, je sentais que c'était faisable. Et puis, j'étais bien entourée aussi. Et tu te sentais bien sur scène ? Ouais, je me sentais bien. Mais clairement, quand je revois vraiment les images et les photos, je me dis... C'était émouvant. C'est quand même spécial, quoi. C'était quand même... Est-ce que t'as l'impression que ça t'a fait un peu oublier la grossesse, du coup ? Genre, t'étais tellement focus sur plein de trucs... Ça m'a pas fait du tout oublier la grossesse, mais je me suis dit OK, ma vie, elle sera toujours comme ça. Tout arrivera toujours en même temps. Il y a un truc. Et en même temps, quand t'es une femme et que t'as ce désir-là d'avoir un enfant, parce que, tu vois, moi, c'était mon désir, quoi. Il n'y a jamais le moment, en fait. C'est impossible. Il n'y a pas le moment où tu vas te dire « Alors, typiquement, je vais pouvoir... » Nos corps, on ne peut pas décider tout le temps pour eux. Et moi, on m'avait dit... C'est très intime, ce que je raconte, mais on m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant. On m'avait dit que ça ne marcherait pas. Et du coup, j'ai vécu avec cette peur-là, avec cette hantise terrible pendant des années. Et quand c'est arrivé, il était hors de question de me dire que ce n'était pas... que ce que j'allais faire... que j'allais devoir faire des choix. Donc, je me suis plongée en me disant « Vas-y, ma vie, elle est comme ça. Ma tournée, elle marche bien. Je vais avoir un bébé. » En vrai, c'est chanmé. Symboliquement, il y a un truc stylé. Il faut être enceinte sur scène. Ça l'a cristallisé dans un moment très joyeux. Oui, c'était vraiment très fort. En plus, je chantais une chanson qui s'appelait « Manque d'amour » et je me souviens très bien une fois, je chantais « Il y a comme un manque d'amour » et il y a mon bouton qui a sauté. J'ai fait « Ah non, non, il n'y a pas de manque d'amour là. Il y a de l'amour là. » Mais... Trop d'émotion. Mais ouais, j'ai tout vécu en même temps. Et après, quand le bébé est arrivé, c'est vrai que d'un seul coup, le silence. Et puis, d'un seul coup, toute la vie qui tournait autour de toi, de tes désirs, de ta tournée, de tout, tout le focus, il va ailleurs. Et ça, c'est un énorme bouleversement. Et voilà. Mais je n'ai pas eu que des moments faciles et en même temps, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ce désir d'enfant avec cette vie-là, quoi qu'il arrive, il est... Tu vois, il faut jongler et il faut accepter et il ne faut pas vivre dans la culpabilité. Il faut se dire j'embrasse tout en même temps. Toutes les identités que j'ai envie d'être, je peux les vivre ensemble, sans culpabiliser, sans me dire que j'aurais dû, je suis nulle pour tel ou tel truc. Vas-y, on vit les choses. Surtout par rapport aux a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de ses carrières où on se dit, parfois on a l'impression, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais qu'il y a peut-être une deadline de pouvoir faire les choses. Une date de péremption, en vrai, pour être un peu plus juste et de se dire mais du coup, est-ce que je ne dois pas accomplir mes projets avant cette date de péremption et en fait, si j'ai un enfant, est-ce que ça ne va pas amputer tous les projets que j'ai envie de faire à un certain moment ? Tu sens cette pression-là, toi ? De dire la fauteuil que je me dépêche avant ? Alors non, parce que je crois que je dois encore un peu grandir. Je suis encore moi-même une enfant, même si j'ai 28 ans, j'ai encore du taf. Mais ouais, je le ressens et en même temps, je suis trop contente qu'il y ait eu des exemples, notamment chez les artistes françaises, d'artistes qui ont vécu leur vie de jeune femme, leur vie d'artiste, leur succès, la période de creux et puis les moments où en fait, elles se focalisent sur leur vie personnelle, leur vie de maman et puis qu'elles reviennent des années plus tard et qu'en fait, le succès est toujours au rendez-vous, qu'elles sont toujours présentes. Je pense notamment, je ne sais pas, à Mel Bente, Vita, je les cite elles comme ça mais c'est des artistes qui vraiment ont prouvé qu'il n'y avait pas trop de date de péremption. J'ai l'impression que ça dépend vraiment juste de toi, comment tu décides de prendre le temps pour les choses. Et la confiance dans ton public aussi. Et en soi aussi. Non, vas-y, vas-y. Non, non, justement, j'étais à ton écoute parce que toi aussi, vu que tu as vécu ça, mais tout en même temps, il n'y a pas eu la période de creux, tout est arrivé en même temps en fait. Non, mais puis je crois aussi que l'industrie musicale te fout tout le temps la pression de c'est maintenant, il faut sortir ton disque maintenant, il faut faire ça tout de suite, c'est toujours maintenant. Toujours maintenant. Et en fait, oui, on est une époque un peu volatile, ça c'est sûr, c'est vrai. Et en même temps, je pense que quand les gens, ils sont là, ils sont là quoi. Et moi j'ai vraiment, on m'a mis une pression de où pour le deuxième disque, il faut le sortir, il faut machin. Et c'est nécessaire aussi parce que je suis quelqu'un qui a du mal à finir les albums. Je pense que c'est aussi parfois une dialectique pour aider à finir. Mais il faut faire confiance dans son public quoi. Je veux dire, et confiance dans son travail. On n'est pas que dans des courants de mode où il faut sortir ça maintenant pour que ça marche. Il y a une confiance de fond dans les choses qui fait que le tempo c'est le tien, ça doit toujours rester le tien. Ça c'est primordial de sentir quel est le moment pour toi. Je ne sais pas si ça résonne. Ah oui, ça résonne. Mais bon, ça résonne fort. Ça c'est drôle, c'est des problématiques qu'on a aussi sur YouTube. Moi je sors une vidéo, je suis déjà en mode attends, la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est l'émission ? Comment on ne m'oublie pas ? Et des fois on a tendance à se faire un petit peu engloutir par le truc et donc faire de la qualité moindre, donc être moins fier de ce qu'on sort. Donc du coup le public le voit et se dit c'est moins ouf et du coup en fait tu crées ta propre peur en fait, elle devient réalité. Toi t'as déjà fait un truc où on t'a dit ça c'est impossible et après t'es arrivé en mode. Je crois que je l'ai fait en fait. Sorry but ! Oups ! Je me sens hyper privilégiée en tout cas en ce qui concerne la musique parce que vu que mon père faisait de la musique alors lui Il faisait quoi comme musique ? Il était pianiste il faisait beaucoup de jazz, de blues etc mais il ne vivait pas de la musique mes deux parents ils étaient éducateurs spé et assistants sociaux et en vrai il y avait plus cette dimension de j'ai été encouragée à faire de l'art donc dès petite on m'a dit tu peux faire de la musique tu peux faire du sport donc on m'a vraiment encouragée à avoir des passions, des activités. En revanche il y avait quand même un cadre qui était quand même strict qui était il faut aller un peu au bout de ses études et puis après le bac il faut quand même faire des études pour cette sécurité dont tu parlais tout à l'heure. je pense que notamment nos parents dans une génération un peu large ont quand même été conditionnés à se dire qu'une vie elle était plus ou moins réussie s'il y avait un travail un salaire qui tombait tous les mois une stabilité etc. donc forcément moi ma mère parce que j'ai perdu mon père assez jeune et du coup je me suis surtout fiée à la parole de ma mère et à son éducation qui elle m'encourageait à faire de la musique forcément un peu plus dans un cadre académique quand même mais aussi à se dire c'est important que tu aies des diplômes et que tu puisses avoir une stabilité dans ta vie et rebondir si jamais pour rebondir si jamais exactement et sauf que j'ai joué la carte j'ai fait la petite filoute et j'ai fait j'ai joué de ça en fait j'ai fait genre ouais ouais je vais au conservatoire académie je vais passer mon DEM tout ça alors que pas du tout en parallèle juste je faisais du rap et enfin je faisais ça pour rigoler et vraiment enfin moi-même je ne pensais pas que ça m'amènerait à une stabilité et puis je m'estime pas du tout stable forcément non plus parce que comme tu disais il faut avoir confiance en soi en son public être à son rythme mais on est quand même dans des métiers où si on n'a pas cette force de renouvellement de détermination à en tout cas aller plus loin dans les projets que juste sortir un album et justement aller le défendre sur scène et puis peut-être réfléchir à d'autres concepts enfin je ne sais pas en fait on a une vie hyper chargée qui englobe plein de choses toi tu vois tu parlais du cirque de la danse ça peut être les films enfin on a plein de possibilités mais il faut savoir les saisir et donc tout peut continuer comme tout peut s'arrêter du jour au lendemain ce que j'allais dire je ne sais pas si la stabilité elle existe moi je suis dans plein de remises en question en ce moment là quand je dis en ce moment là c'est vraiment en ce moment là 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 je me dis voilà on est plus d'un demi million je fais des millions de vues par mois et tout et genre je ne me suis jamais senti aussi instable de pouvoir perdre tout du jour au lendemain et alors bon pourquoi ? je sais que le pire ennemi dans ces gars là c'est juste moi tu vois parce que c'est moi même qui me morfond avec ces trucs là et je dis ah mais attends est-ce que je prends autant de plaisir déjà parce que pour moi le principal c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais donc il y a des trucs où je me dis ah peut-être ça je prends moins de plaisir ou ça j'ai moins la force aussi d'eux etc et où je me dis mais en fait c'est sûr que tout peut s'arrêter je ne sais pas s'il y a un truc de ah ok maintenant je suis à tant d'années de carrière donc c'est ok tu vois j'ai l'impression qu'au contraire tu sais il y a un mini truc de ok là j'ai 30 ans est-ce que sur YouTube je ne vais pas devenir ras-bin est-ce que mon format les gens ont dit ah tu te rappelles à l'époque quand tu te renouvelles dans ce truc-là quoi donc la stabilité je sais pas c'est ça la force enfin je crois que c'est ça la force de nos métiers aussi c'est qu'en fait on a le choix enfin en tout cas on a le choix de pouvoir pousser à fond notre créativité pour toujours se renouveler après soit on le fait bien soit on peut se planter mais si on se plante en fait c'est un trop bon argument aussi pour rebondir et faire les choses différemment mais je crois que en tout cas en termes d'impossibilité etc moi je me suis jamais confrontée à un truc de c'est impossible enfin peut-être on m'a déjà dit ouais t'es une meuf dans le rap machin j'étais juste en mode bah justement y'a pas de meuf donc c'est tellement impossible enfin c'est à combien de place ça prend exactement j'étais en mode ah mais en fait c'est ça qui va marcher c'est parce qu'il y a personne que je vais y arriver mais après j'avoue que sur la stabilité je suis un peu dans les mêmes problématiques que toi et je pense que c'est plutôt lié à l'anxiété et aux angoisses plus que à la réalité de nos métiers non non pardon j'avais terminé mais non t'excuses pas je t'ai coupé non mais moi j'ai l'impression qu'un jour sur deux enfin je me demande vraiment si la recherche d'équilibre mais qu'est-ce que ça veut dire ou plutôt comment on l'a conditionné chez moi par rapport à ce que devait être un peu un mode de fonctionnement normal avec des paramètres de vie des choses un peu établies d'emploi du temps etc et je me demande souvent l'équilibre est-ce que c'est un est-ce que c'est une quête saine ou un leurre quoi oui parce qu'on en parle dans nos métiers artistiques mais genre j'ai plein de potes qui sont fonctionnaires et où on a des discussions où on se comprend parfaitement sur ces trucs là où en fait tu te dis c'est de la mouvance la vie est une mouvance complète c'est vrai qu'on a pardon non non vas-y on a des rythmes pas évidents et des fois j'aimerais être plus équilibrée mais en fait en le disant mais c'est ta folie qui fait ta création aussi mais en le disant je sais même pas ce que ça veut dire qu'est-ce que ça voudrait dire c'est ton déséquilibre qui fait qu'il y a peut-être un endroit où qu'il laisse de la place pour créer quelque chose et puis foncièrement même au-delà de la question de la création j'ai l'impression que l'instabilité c'est profondément dans la nature humaine ça j'accepte pas mais oui c'est ça que je veux dire est-ce que toi par exemple qui a un enfant t'as l'impression que ça redéfinit des besoins d'équilibre peut-être liés à cette petite personne qui maintenant existe à tes côtés ou alors il s'est adapté à ton déséquilibre équilibré vaste question alors écoutez c'est une très belle question c'est une question profonde je me la pose souvent est-ce que comment trouver le juste endroit entre faire de la place pour cet enfant et comment en même temps lui s'inscrit dans ma vie de toute manière c'est des tu vois on avance ensemble j'ai tendance à croire que quand même les grands amours comme ça c'est à partir du moment où le coeur est grand ouvert et qu'on fait tout pour partager les plus belles choses ensemble et puis pour transmettre aussi transmettre l'amour de la musique parce que moi c'est quand même un truc tu vois genre toi tu parlais de ton papa qui est musicien moi je sais pas le fait qu'on ait pu recevoir cet amour-là de la musique et pouvoir en faire quelque chose qui te ressemble je trouve que c'est quand même un truc trop beau dans la vie c'est hyper enrichissant mais c'est de l'ordre de la transmission de l'héritage je disais moi j'ai perdu mon père à 14 ans mais j'ai jamais été plus proche de lui que depuis que j'ai réussi à faire quelque chose de ce don déjà dont j'ai hérité et en plus de cette envie de me dire ce don je dois en faire quelque chose c'est une mission enfin la mission pour moi c'est en tout cas de l'optimiser à fond de m'épanouir avec ça et de vraiment me sentir alignée avec ma musique et de vibrer quoi qu'il arrive et de se dire du coup il est toujours avec moi tout le temps et ça c'est trop génial parce que pour les fois où t'as peur du déséquilibre tu dis bon bah quoi qu'il arrive en fait je sais que je le fais pour les bonnes raisons et je sais que tu vois dans mon album j'ai appelé un morceau bonne étoile mais ce morceau c'est un peu le morceau le plus pur de mon album parce qu'il est vraiment à l'image de ce que représente la vie pour moi finalement c'est t'as des doutes t'as des frustrations parfois t'as des souvenirs la nostalgie de se dire ah mais la vie avant et en fait qu'est-ce que ça va être l'avenir moi mon repère c'est la musique et la bonne étoile qui est mon père qui est avec moi et qui me dirige quoi qu'il arrive et en fait depuis tout à l'heure on parle d'équilibre de déséquilibre etc mais parce que tout ça pour moi c'est lié un peu au contrôle en réalité et en fait c'est fou parce qu'on a décidé de faire de la musique pour lâcher prise peut-être tu vois alors qu'on alors que finalement est-ce qu'on est pas un peu control freak parfois moi je me sens dans une dualité terrible à la hauteur du métissage peut-être mais je sais pas parce que la scène c'est un endroit d'abandon quand même là c'est quand même le lieu où justement la question de l'impossible elle existe plus la question de l'équilibre elle existe plus presque même tu vas aller chercher les crêtes tu vas aller chercher le danger tu vas aller chercher le déséquilibre c'est là où ça a le plus de sens du coup tout ça parce que comme tu dis on n'a pas le choix en fait on est là et c'est comme ça ça reste quand même un art un peu ancestral très vivante interagir avec les gens ce qu'ils te donnent comment tu partages les choses je pense à un moment où moi je t'ai vu à l'Olympia et je pense au moment où il y a un slow et où tu vas dans la fosse et tu danses un slow avec tous les gens et j'avoue que moi visuellement ça m'a marqué en dehors évidemment de cette robe disco incroyable quand toutes les lumières vont sur toi je sais pas si c'est un spoil pour les gens ou pas mais en tout cas voilà en tout cas je l'ai posté sur Insta donc tout le monde je sais pas s'il va aller j'ai une question je pense que c'est la plus philosophique qui m'a été posée quel est votre fromage préféré Roquefort ah non j'aime pas c'est trop fort le Roquefort c'est ça que j'arrive pas c'est mais j'ai l'impression parce que moi je détestais et petit à petit je commence à un peu plus le tolérer ça s'appelle la vieillesse tous les trucs qu'on aimait pas avant et tu sais on commence à dire non mais moi tu vois non mais j'adore me faire étendre comme ça le vin par exemple le vin je suis en mode ouais ok et plus ça va plus je suis en mode ah oui je sens la petite terre moi je c'est un peu un bon comté mais ouais j'avoue un bon comté je dirais l'inverse du Roquefort pour le coup c'est 18 mois tu vois un petit comté fruité ouais ouais bah le comté c'est affinage 6 mois pas plus c'est le coup on a basculé comté fruité sur un affinage de 18 mois non mais moi j'ai un problème c'est que une pâte une croûte semi épaisse avec du répondant au toucher non mais parce qu'en fait pourquoi tu nous poses cette question sur fromage j'adore cette question on me l'a posé moi j'ai adoré vous mangez des pâtes avec du fromage moi je peux pas manger des pâtes sans fromage et du coup je trouve que le comté a quand même ouais le gruyère tu vois les mains t'as le gruyère excusez non parce que je t'ai jugé bêtement ouais j'avoue parce que gruyère on n'est pas aussi il y a un truc qui se passe en France c'est que le gruyère qu'on mange nous c'est pas du tout le gruyère des Suisses qui est très différent Juliette mais entre un gruyère et un comté un gruyère un gruyère un gruyère caoutchouteux alors que le gruyère suisse dans la moitié moitié avec le sel qui crousse ok ok pardon on est d'accord tu vois après j'avoue moi j'ai grandi au pied du Jura très proche de la Haute-Savoie à la frontière de la Suisse en termes de fromage vraiment il y avait de quoi de fromage ouais j'avoue je suis la fromage comté moi c'est Normandie donc je suis à fond Livaro le camembert le bon clacos les crues moulées à la louche tu as pas bossé pour du camembert ? j'ai fait un reportage sur le camembert ah ouais industrie du camembert quand tu étais journaliste rien à voir avec le projet Juliette Armand non mais tu peux retrouver du clacos sur la tournée je vais essayer de combiner non c'était sur la grande bataille entre les AOC et les petits producteurs qui fait que maintenant quand tu achètes un camembert tu sais en fait l'AOC c'est trop chiant c'est trop long c'est long c'est long à contrôler en gros maintenant on fait plus trop la différence entre non mais c'est vrai entre le camembert président qui a du lait pasteurisé et qui n'est pas moulé à la louche avec le vrai camembert de Normandie qui est au lait cru et moulé à la louche sauf que nous les consommateurs quand il y a écrit AOC on se dit ah bah tu as président c'est comme un voilà alors qu'il n'y a qu'un seul camembert un seul c'est le lait cru moulé mais comme toutes les appellations maintenant en bio on a l'impression que tout est dans le même panier et toi quel est ton fromage préféré moi j'avoue c'est camembert Livaro ah ouais après vous aimez pas moi après j'ai du mal à digérer le lait de vache donc j'en mange peu j'en mange pas beaucoup c'est plutôt dans le chèvre et du coup moi je suis plutôt chèvre brebis chèvre brebis je trouve que c'est un duo qui se marie plutôt bien qui a la biquette donc vraiment le fromage est un sujet très sérieux entre nous on peut se le dire et ça se digère mieux c'est vrai écoutez moi je suis content on a parlé de la Normandie donc ça pour cet épisode c'est fait il faut qu'on parle de la Normandie à chaque épisode donc c'est bon t'as placé un artiste de quand tout à l'heure c'est vrai ? j'ai parlé d'Orel Seine encore ? il vient pas de quand le premier artiste qui a fait le générique ? pas du tout ah si si bien sûr GER allez checker sur Instagram donc tu vois là c'est bon c'est vrai c'est vrai que j'avais déjà anticipé j'ai suivi tout à l'heure tu parlais d'échecs et il y a une question c'est quel est votre dernier échec ? il y a des concerts ratés et alors que tout le monde a envie que ça marche toute la journée on a pensé qu'à ça on s'est préparé à ça le public est venu les gens ont pris leur disposition pour être là et tout puis ça prend pas c'est un échec pour toi ou c'est un échec pour tout le monde ? c'est collectif parce que c'est une équipe déjà moi de toute façon le spectacle tel qu'il est pensé tel qu'il est joué pour moi c'est collectif tu vois le public te dit que ça a pas marché ou eux en fait ils ont adoré j'ai foiré quoi je sais pas de toute façon je me fie à mes sensations si jamais je me dis c'était pas ouf je sais que en tout cas moi j'ai pas été j'ai pas pris tout le plaisir comme je voulais donc tu fais confiance à tes sensations ? bah bien sûr ouais ouais j'ai tort ? bah non t'as raison parce que c'est mon travail en ce moment de me dire je te sens dans une grande commise en question là il y a un nouveau cirque moi j'ai envie des gens mais c'est pour ma thérapie personnelle c'est intéressant c'est intéressant parce que j'ai des vrais questionnements en ce moment où moi je fonctionne énormément à l'intuition à l'insta c'est genre moi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était l'inverse du rationnel et là j'ai un mini truc où j'ai mais je pense que c'est psychologique t'as l'impression de perdre le mojo tu vois de te dire ah merde j'ai perdu mais non mais peut-être que c'est le début d'une métamorphose parfois tu sais pour muer il faut perdre un peu un peu pied après j'avoue moi je suis dans le même mood que toi ben t'es pas tout serré non non mais je vois ce que tu veux dire pour rebondir là dessus ça me ça m'effraie pas ok enfin en fait je crois que je suis assez sereine pour la suite parce que tu sais que ça va revenir alors non mais au moins c'est réglé c'est histoire je sais pas je sais pas si ça va revenir par contre je sais que je vais me donner les moyens pour faire en sorte que ça revienne pour tenter tu vois ce que je veux dire il faut chérir ces doutes il faut chérir ces moments de faiblesse c'est souvent de là que naît quelque chose il faut chérir le fait qu'il y ait de l'instabilité qu'il y ait des zones d'inconfort etc parce que c'est peut-être là en ce moment dans ton inconscient que quelque chose de nouveau est en train de se fabriquer et qu'en fait ça te fait souffrir parce que ça te fait toujours souffrir de créer quelque chose forcément parce qu'il y a un endroit où ça sort quoi donc il faut chérir ces moments d'instabilité même s'ils sont violents enfin tu vois ça peut être très dur mais en fait moi je les vois comme des cycles c'est là où je te rejoins complètement c'est que je vois par exemple le moment où j'arrive dans le milieu plus ou moins enfin bref j'ai le vent en poupe au bleu en mans sur moon sur pas mal de choses sur des freestyles skyrock etc bon je commence à prendre la confiance un peu léger léger tu vois je suis en mode t'as raison bon sympa c'est cool ce qui se passe j'aime bien cette sensation toute la journée t'es entouré de gens qui te mouffent aussi qui me saussent qui me j'aime bien cette sensation bah tu vois j'aime merci merci ça me fait plaisir je ne rejette pas tu vois j'accepte ce qui m'arrive tu vois gentiment pendant cette période là j'ai peut-être au bout d'un moment pas oublié ce que c'était la vie mais oublié que ça allait pas durer alors qu'en vrai c'est pas que ça dure jamais mais un peu quand même tu vois même si tu t'attelles à essayer de tout faire bien que ça continue que tout soit génial et tout tu sais jamais ce que la vie te réserve et parfois c'est moins de vues parfois c'est moins de vente parfois c'est un public qui va peut-être pas être réceptif à ce moment là ou toi qui a pas la bonne énergie pour transmettre au public ce jour là parfois c'est la maladie parfois c'est les enfin tu vois il arrive quelque chose à un de tes proches ou à toi en fait tout peut t'arriver donc c'est juste se dire bah ces moments de down ils sont un peu durs à encaisser surtout à un moment où t'as eu l'impression que tu commençais à t'installer dans quelque chose de rassurant mais j'ai l'impression que c'est de là que repart un nouveau cycle qui fait que tu vas aller chercher c'est pour ça que je te dis que en ce qui me concerne moi ça me fait pas trop peur parce que si tu utilises pas ces moments là pour justement aller plus haut et aller plus loin que juste arrêter je suis amorphe et tétanisé de ce qui est en train de m'arriver ben l'histoire elle s'arrête bêtement alors qu'en fait il y a encore tout à écrire et que en vrai je crois qu'on est un peu au début du reste il faut faire confiance mais parfois c'est compliqué à un instant de faire confiance à ces périodes de creux de doute et de sensation d'échec mais effectivement quand tu en ressors pardon je t'en prie non non vas-y non mais quand tu en ressors de ça et que tu vois je sais pas tout le lumineux à nouveau qui te remplit et le changement en fait qui a été opéré en toi tu dis ah mais d'accord mais la vie la vie fait tellement ce qu'il doit moi je vois ça aussi enfin on a pas le même parcours mais j'ai sorti mon premier album en 2020 juste avant le covid du coup il n'a pas tourné et tout s'est arrêté alors que j'étais sur un élan dynamique prolifique plutôt sympathique et du coup du jour en l'envoie tu te réveilles t'es à la main je n'existe plus merci à tous à bientôt comment tu l'as vécu cette période comment t'as fait pour rebondir parce que en tout cas je l'ai vécu tu vois tu disais d'enlasser d'embrasser j'ai pas eu de choix que de le vivre et d'avancer c'est assez violent mais après c'est comme tout le monde à la hauteur de ce qui se passait dans le monde très vite j'ai vraiment pris du recul sur ma situation qui me paraissait être bon ok très bien on va être sur les réseaux on va faire du virtuel on va faire vivre ce premier album et puis qui dit premier album dit première fois en fait j'ai pas de comparatif donc j'en sais rien et c'est comme ça bon bah d'accord ça doit être comme ça enfin ça doit être comme ça je voyais bien que c'était différent mais après la violence c'est juste de de ne pas savoir où est ta place parce que finalement j'étais à un endroit où j'en avais aucune j'étais ni à la place d'une petite pépite qui débarque ni à la place d'une artiste affirmée qu'on a applaudi et qui sort son deuxième album enfin tu vois et qu'on attend en fait j'étais là en mode personne ne m'attend et et bien sûr pardon je caricature c'est drôle parce que tu vois la pression de personne t'attend c'est drôle parce qu'après quand on t'attend t'as une pression pareille mais qui est différente tu vois de dire bon bah maintenant qu'on m'attend quelque part faut pas décevoir les gens tu vois moi je sais pas bah après moi j'ai pas connu ça du coup parce que j'ai hâte qu'on m'attende on en reparlera tu reviendras mais j'ai hâte qu'on m'attende parce que et ça voudra dire peut-être un endroit aussi où j'aurais plus d'assises plus de poignes tu vois j'aurais peut-être une place qu'on m'aura cédé que j'aurais prise aussi et que du coup je pense que je serais encore plus à mon endroit moi je sais pas je pense souvent à Christophe tu vois qui est un musicien que j'adore parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se réinventer mais comme perpétuellement comme un jeune premier et que bizarrement presque les disques qu'il a fait vieux plus vieux les plus vieux il avait je sais pas plus de 70 ans étaient peut-être presque les plus beaux disques qu'il ait fait ce qui lui ressemblait le plus donc j'aime bien l'idée qu'avec l'âge avec le temps on se connait de mieux en mieux on se comprend de mieux en mieux et qu'en fait en plus nous on est très dépendants de ça dans la pop dans le rap aussi j'imagine enfin je sais pas il y a un truc de il faut être jeune on est les artistes d'un temps comment tu fais pour durer c'est aussi ça la vraie question comment on fait pour s'inscrire dans le temps pour pas être juste les artistes d'un moment parce que c'est dur ça aussi c'est violent je pense que cette idée d'être l'artiste d'un single c'est une hantise en fait surtout quand tu te sens artiste que t'as grandi dans la musique vraiment que c'est qu'une passion c'est une passion et que c'est pas un malentendu de t'es devenu par hasard un produit un jour je grossis le trait parce qu'il y en a pour qui c'est arrivé mais c'était une envie et c'était presque prémédité entre guillemets j'en avais discuté avec Franck Delay des To Be Free et on avait on avait fait un dîner il était à côté de moi je me disais mais cette tête me dit un truc et tout donc vraiment je lui dis excuse moi je sais qu'on se connait de quelque part mais je sais pas où donc il m'a dit je suis Franck et lui était hyper il avait beaucoup de recul sur ça justement d'avoir fait des trucs qui avaient très bien marché et des années plus tard parce que lui il refait des tournées encore années je sais plus comment ça s'appelle mais c'est années 90 donc voilà et donc il refait des tournées là dessus où en fait ils reprennent à plusieurs les titres des uns des autres et tout il est assez aligné avec ça et ça m'avait marqué parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens où là je sais très moins les noms qui souffrent beaucoup plus de ce truc là d'avoir été dans la lumière et d'un coup d'avoir eu un truc de waouh mais en fait ma carrière elle était censée éclater et en fait c'est genre un single un truc parce que t'es les crochets parce que industrie qui te met grave en avant et puis après terminer et parce que c'est compliqué comme parcours là moi ce que tu viens de dire là c'est enfin ça m'angoisse j'ai réveillé ton cauchemar c'est quoi tu t'angoisse non mais ça m'angoisserait de enfin c'est un truc que je respecte énormément vraiment mais ça m'angoisserait de devoir participer à une tournée où on ne joue que les enfin où je viens et je fais mon single le seul single enfin vraiment je préférerais direct me dire bon si c'est pour ça bon je continue à faire du son dans ma chambre et puis je vais faire du doublage ou tu sais me renouveler dans un autre truc parce que je crois que ouais chanter pendant 30 ans et en même temps oui et non parce que on a toujours un succès peut-être un peu plus important sur un morceau qui te suivra tout le long de ta carrière et ça je trouve ça génial parce que ça montre l'intemporalité des morceaux et ça traverse des générations donc il y a un truc assez incroyable là-dedans mais j'avoue que tu vois la tournée enfin là je me dis si je devais faire une tournée 2020 des hits des années 2020 ou je sais pas quoi je sais pas si je me sentirais à ma place enfin après je dis ça il y a très peu de nostalgie de 2020 encore que oui il n'y avait pas le Covid donc peut-être que on regardera cette émission dans 30 ans j'aime trop on se dira qu'est-ce qu'on a reconfronté nos idéaux nos belles paroles c'est des angoisses etc mais qu'en effet enfin il y a un moment où on se dira mais en fait ça paraît tellement dérisoire les angoisses de l'époque où moi par exemple je me dis il y a un moment dans ta vie où tu arrives à ne plus faire de compromis et moi j'ai l'album par exemple je l'ai appelé Ego parce que j'ai su être vraiment à mon écoute façon un peu égoïste ou égocentrique dans le processus de créativité parce que justement je ne voulais plus me faire parasiter par cette notion de on est dans une industrie il y a des chiffres il y a des ventes enfin surtout dans le rap il y a une notion enfin en tout cas vis-à-vis des chiffres etc où tu sais que et puis c'est tu sais les rappeurs ils élèvent leur certif enfin c'est une culture tu vois les chiffres dans le rap que ça soit l'oseille que tu rapportes que ça soit pour le coup c'est vraiment l'ego et moi je suis vraiment le cul entre deux chaises à ce niveau-là parce que le rap c'est une culture avec laquelle j'ai évolué qui me nourrit et que j'aime transmettre etc et en même temps je crois que j'ai un côté artistique qui est très éloigné de l'aspect superficiel qu'il peut y avoir parfois dans le rap quand je parle du rap un peu bling bling entre guillemets et en même temps tu as toujours un petit discours derrière toi qui est en mode ouais mais les chiffres les machins puis il n'y a pas trop de meufs dans le rap et puis il y a un an et puis ta 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 j'ai pas eu trop de problème à dire que tu vois on parlait d'échec moi la première semaine d'un point de vue industrie il peut être vu comme un échec vu que j'ai fait moins de ventes que la première semaine de la sortie du premier album tu vois mais en même temps l'album que j'ai sorti allez l'écouter streamer streamer non mais le clip de ouf c'est 100% moi et bon bah si c'est 800 personnes qui l'ont pris et qui l'ont écouté et qui l'ont acheté mais qui ont compris ce qui s'y passait et les enjeux il va vivre plus longtemps aussi les artistes prolifiques qui sortent des mixtapes des projets des EP toutes les deux semaines etc c'est une pression aussi et en même temps quand tu prends deux ou trois ans pour faire un album tu sais aussi que ton objectif c'était pas qu'il soit consommé en deux semaines et après bon bah on vit avec ça quoi les amis on arrive déjà à la fin de l'émission c'est pas vrai j'ai déjà trois heures et demie qu'on est là en plus tu disais c'est pas forcément on focus sur la musique on y revient à chaque fois on va tout râner sur la musique à chaque fois j'aimerais rapidement parce qu'il y a une question je trouve très intéressante quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné ? l'entourage c'est l'entourage bien s'entourer même quitte à pas être trop entouré souvent être bien entouré c'est pas être trop entouré en plus ouais être bien entouré et bien dormir ça me parle 5 fruits et légumes par jour je dirais deux phrases se plaire à soi avant de vouloir plaire aux autres et arrêter de culpabiliser t'arrives à le faire ça ? disons que j'ai une maîtrise de la culpabilité qui est assez impressionnante je pense que je suis au début du process mais je vais de mieux en mieux et je pense d'ailleurs que tu vois même l'ego c'est pas un mauvais mot souvent on se justifie toujours d'être trop égoïste trop égocentrique je trouve qu'avoir appelé ton album ego c'est une reprise de pouvoir aussi avec qui tu es et ce mot c'est bien d'avoir de l'ego j'avais pas compris donc j'essaye de bien dresser mon ego et d'avoir un ego qui me permette bien d'avancer dans ma vie à l'écoute des autres mais à l'écoute de moi trop bien voilà Juliette le meilleur conseil meilleur conseil sans doute ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit là avec le sommeil ça me parle énormément ça mais ouais je disais tout à l'heure je parlais de mon père on parle des pères c'est marrant qui me disait qu'il fallait consentir à soi-même c'est une phrase que j'aime bien parce que parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait la meilleure musique en fait c'est de pas chercher à se trahir à ressembler même à nos idoles accepter en fait quelles sont les forces les faiblesses qu'on a en soi c'est comme ça moi je me souviendrai toujours quand j'ai tout début quand j'ai signé dans ma toute première maison de disques on avait fait un remix d'un morceau qui s'appelle L'amour en solitaire qui était un morceau très électro quand il s'est agi de le jouer sur scène je me suis mise au piano puis je disais à ma directrice artistique que j'adorais je lui disais mais c'est ring le truc elle me dit non mais attends fais ce que tu sais faire fais ce que toi tu sais faire que tu le fais bien mieux que qui que ce soit d'autre essaye pas de faire comme la mouvance du moment comme le truc mais est-ce que j'aime ce que moi je sais faire je suis même pas sûre d'aimer mon propre truc ça c'est une question tu vois on va continuer on arrête pas la vidéo on va continuer parfois il arrive qu'on fasse quelque chose qu'on aime pas forcément et c'est très déroutant on aime le faire mais on va peut-être pas aimer l'écouter tu vois c'est bizarre donc en fait finalement la seule chose pour être en tout cas trouver quand même de la paix et du bonheur de la jouissance c'est de voilà consentir à soi-même ben voilà j'ai cette gueule là je suis comme ça je ferai toujours 1m58 je serai toujours comme je suis je serai jamais quelqu'un d'autre donc essayez de trouver les endroits où ça m'amuse d'être moi et de chercher des fictions intérieures aussi de s'imaginer des personnages de s'octroyer le droit à l'imaginaire parce que c'est aussi une grande porte de liberté trop bien merci beaucoup je suis content qu'on fait bien manger tu vas mieux tu veux des bisous écoutez je vais mieux c'est bon là vous m'avez boosté en vrai je suis très content qu'on ait fait cette table parce que pour moi vous êtes trois meufs hyper badass et on parle énormément de manque de représentation féminine pour les meufs qui disent on aimerait bien avoir des meufs qui nous ressemblent et comme ça on voit que c'est possible mais on parle assez peu merci de nous avoir réunis c'est un plaisir mais on parle assez peu aussi du fait que pour moi vous êtes aussi des modèles pour moi en tant que mec de voir que c'est possible et je vous ai vu il n'y a que toi que je n'ai pas vu sur scène rendez-vous le 16 mai à l'Olympia allez-en vous êtes tous invités et voilà et chacune vous avez un album Chilla et Go tout est sorti en 2022 donc c'est clair Juliette brûler le feu incroyable et Aloïs Sauvage Aloïs Sauvage Sauvage il y avait une virgule histoire de vraiment bien comprendre là où on se situe désormais merci beaucoup d'être venu c'est génial je suis content on finit sur une note hyper chill mais je suis sûr que ça vous a intéressé que vous avez plein de questionnements aussi parce que si ça nous arrive à nous je pense que c'est global on se pose tous beaucoup de questions on a beaucoup de moments de doute on est beaucoup dans les remises en question de pourquoi on vit pourquoi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pourquoi 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 on en revient la bouclée bouclée absolument et je vous invite en commentaire si vous avez été courageux pour suivre jusqu'à maintenant à répondre vous pourquoi on se retrouve la semaine prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz